bonjour tout le monde et bienvenue sur chaîne cuisine marocain j'espère que vous allez bien aujourd'hui je propose une nouvelle idée de recette que tout le monde apprécie la pizza cette fois ci sans cuisson au four cuite à la poêle en quelques minutes avec une pâte souple maniable à la farine et sans semoule et bien sûr avec la garniture de votre choix très légère bien cuite comme vous voyez est sûrement très facile à réaliser alors je vous invite à suivre la vidéo et on commence la préparation alors dans ce récipient je verse un verre de lait tiède de 150 millilitres j'ajoute une cuillère à soupe de levure boulangère sèche l'équivalent de 10 g et demi cuillère à soupe de sucre et c'est facultatif je mélange un peu pour faire fondre la levure j'ajoute la farine de blé tamisée avec une petite cuillère de sel ensuite je rajoute de l'huile végétale 4 grandes cuillères à soupe l'équivalent de 20 millilitres que vous pouvez remplacer par de l'huile d'olive alors je ramasse et je pétris la pâte juste une à deux minutes c'est suffisant pour l'aromatiser je vais ajouter quelques feuilles du thym sec vous allez ajouter les herbes de votre choix et pour ne pas oublier pour la quantité de farine que j'ai utilisé c'est environ 300 g et ça dépend de l'absorption et la qualité de farine après je la laisse lever dans le même bol je la couvre pendant environ 20 à 30 minutes dans un endroit assez chaud pendant ce temps je vais réaliser la farce alors comme je l'avais dit ça dépend de votre choix ici j'ai deux poivrons vert et rouge et un demi-oignon je les coupe et je vais les faire revenir dans une poêle comme vous allez voir cette recette est des mini pizzas parfaite pour le dîner ou pour un repas accompagné d'une petite salade idéal aussi pour le mois sacré du ramadan vous trouverez aussi la recette de pâte à pizza à la semoule sur ma chaîne et d'autres de pâte à quiche sans beurre très réussie des idées des astuces la méthode pour les congeler toujours très très facile à réaliser je vous invite à découvrir les recettes sur ma chaîne alors après avoir découpé les poivrons avec l'oignon je vais les assaisonner juste avec un peu de sel et de poivre j'ajoute de l'huile vegetale je les laisse cuire pendant environ 10 minutes sur feu moyen je vais vous présenter Après le gonflement, la pâte est bien doublée de volume. Je la dispose sur le plan de travail légèrement fariné. Et à l'aide du rouleau à pâtisserie, je vais l'abaisser d'une épaisseur d'environ 3 mm. Après avoir l'abaissé, je la tourne de l'autre côté avant de la découper. Cela nous permettra que la pâte ne changera pas de forme pendant la cuisson. Maintenant, découpez des disques de pâte à l'aide d'un découpeur ou d'un verre, selon ce que vous avez. Ensuite, disposez-les sur un linge propre. Et pour l'excédent de pâte, je les arrange et je fais de même avec. Si vous voulez aussi, vous pouvez faire des pizzas de moyenne ou de grande taille, selon le diamètre de la poêle utilisé. Et divisez la pâte en 4 ou en 2. Alors, après avoir terminé, même pas 10 minutes de repos et je commence la cuisson. Alors, pour la farce, tout est prêt. Ici, j'ai le poivron avec l'oignon. J'ai râpé aussi le fromage rouge et d'âme. Vous utilisez n'importe quel fromage de votre choix. Une boîte de thon. Et la sauce tomate fait maison, très réussie, parfaite pour toutes sortes de pâtes à pizza, de pâtes, de soupe. Très facile à réaliser. Si vous êtes intéressé, si vous voulez la recette, dites-moi en commentaire. Maintenant que tout est prêt, je commence la cuisson. D'abord, je pique avec la fourchette les pâtes à pizza. Alors, je commence par les premières, bien opposées. La cuisson se fait juste dans la poêle. Je dispose les pâtes à pizza. Je les laisse cuire juste une, deux minutes, sur feu, très très doux, avant de les tourner de l'autre côté. Comme vous allez voir. Je vais vous faire un peu plus de pâtes. Je vais vous faire un peu plus de pâtes à pizza. Maintenant je dispose la garniture au-dessus, je commence par la sauce tomate puis les poivrons avec l'oignon, le fromage, le thon et en dernier temps les olives. J'insiste la cuisson se fait sur feu d'eau, ça ne prend que quelques minutes, 15 à 20 minutes. Vous pouvez également les faire cuire au four, selon ce que vous souhaitez. Et si vous en avez aussi deux poils, utilisez-les à la fois et vous allez tout finir rapidement. Je saupoudre également dessus quelques feuilles du thym sec et n'oublie pas aussi de mettre le couvercle pendant la cuisson. Et en dernier temps de cuisson, j'ajoute les olives. Et je fais de même pour les autres. Les voilà après la cuisson, après avoir terminé, j'ai obtenu plus de 20 mini pizzas. Et voilà, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser vos commentaires. Et si vous êtes nouveau à regarder ma vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la cloche. Je vous remercie de suivre la vidéo, prenez soin de vous et je vous retrouve prochainement. Je vous remercie de suivre la vidéo, prenez soin de vous et je vous remercie de suivre la vidéo. Je vous remercie de suivre la vidéo.